Déjà, contre la Guinée, même en première mi-temps, on n'a pas trop subi. Parce qu'à part le but qu'on leur donne, ils n'ont jamais frappé au but. Donc, simplement, on était dans un rythme trop trop lent pour aller chercher l'adversaire, déjà. Parce que, quand je suis rentré à la mi-temps, sur le tableau, j'ai marqué, je pense, qu'on presse à 10 km heure. 10 km heure, c'est pas bien haut pour aller récupérer les ballons. Donc, si on est tous à ce même rythme, autant se mettre devant notre défense à 30 mètres de notre but. Et puis, de rester en place, parce que ça ne sert à rien d'aller chercher quelqu'un dans un tracing si vous le faites à cette période-là. Donc, soit on change de rythme, soit on va au-delà de grosses décontenues. Donc, on est bien reparti dans cette seconde mi-temps. Même lorsque Gervais était sur le terrain, on poussait, on poussait. Et malheureusement, il est venu cette expulsion. Et après, avec la réorganisation, on a maintenu cette pression, chose qui n'était pas facile. Et malgré un exploit d'Ibrahima Traoré qui frappe sur la barre, parce que c'était un zéro pour la Guinée, on n'aurait pu être sanctionné complètement. Mais à part ça, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu d'autres alertes en deuxième mi-temps. Donc, je pense qu'on a bien, bien réagi. Ce qui est regrettable, c'est de se trouver dos au mur pour réagir. Ça serait beaucoup mieux d'agir le plus rapidement possible. Donc, on sait ce qu'il faut faire maintenant, à nous de le faire. Comme tout passionné de football, je regarde tous les matchs à la télé. Et j'aime plutôt bien l'ambiance qu'on voit à travers les images. En ce qui nous concerne personnellement, on n'a aucun problème, puisque je pense qu'on est certainement dans le plus bel hôtel qu'il puisse y avoir à Monabo. Donc, on est dans un cadre magnifique. Quand on joue dans ce stade, c'est un beau stade. Il y avait une ambiance très, très bonne lors du premier match. Je pense que ça sera la même chose lors du second, puisqu'il y a beaucoup de supporters des Maliens, même Guineens, Camerounais, Ivoiriens. Et ça, c'est ce qui fait le charme de la Coupe d'Afrique. C'est de voir tous ces supporters marcher pour venir au stade, se mélanger sans se battre, sans s'insulter. C'est le charme de l'Afrique. C'est magnifique. Donc, j'espère que ça va rester comme ça. Et puis, pour l'instant, je pense que c'est une belle réussite. Surtout quand on retourne en arrière, et de la façon dont ça s'est passé pour réorganiser, pour retrouver un PIA organisateur.